J'aime bien les seigneurs, acclame gentiment les seigneurs, acclame gentiment les seigneurs, que Dieu nous bénisse. On va prier, on va prier, on va prier. Prions, Père éternel, nous te disons merci pour cette soirée. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci Jésus pour ta main puissante qui nous a sélectionnés parmi les vivants. Ta main puissante qui ne cesse de nous protéger et de nous donner la vie. Laisse que ce moment de la parole soit animé par ton esprit qui l'a dit jusqu'à la fin. Nous ne sommes que deux instruments qui utilisent nous pour la bénédiction de ton paix. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus Christ, par le sang et de l'esprit de Dieu, nous disons tous Amen. Tu peux saluer la personne qui est à ta droite, à ta gauche, saluer cette personne, saluer, saluer la personne. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Non, j'aimerais entendre l'église répondre Alléluia. Il y a quelqu'un qui est venu dans la présence de Dieu ce soir? Non, est-ce que ça la moutumoraïe dans la présence sans ambe n'a pas ou quoi l'élo? Manifeste-toi, si tu es là dans la présence de Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi. Gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu. Et mille et une fois, je ne cesserai de dire aussi merci à notre papa pour cette responsabilité, pour cette charge. Merci à nos encadraires, ceux qui sont présents et nous nous sommes à la présence de Dieu. Merci à tous les gens qui sont à la présence de Dieu. Malgré notre caprice, vous continuez à nous guider, à nous montrer la voie. Merci à tous les gens qui sont à la présence de Dieu. Merci à tous les gens qui sont à la présence de Dieu. Tu es exceptionnel ce soir. Non, je te dis que tu es exceptionnel. Tu es exceptionnel. Puisque tu es exceptionnel, que Dieu te donne aussi des choses exceptionnelles. Que à travers le moment, y'a pas ou quoi l'élo? Que Dieu te bénisse. Ce soir, on va parler sur une thématique. C'est un peu complexe. On va parler sur une thématique intitulée « L'influence de la parole sur l'esprit de l'homme ». L'influence de la parole sur l'esprit de l'homme. Pourquoi nous sommes en train de parler de ce thème ? Total, l'église amiale, c'est l'or Kota Moussa Manayango. Nous avons compris que parmi les piliers, « Au visio amiale et salelaka, y'a la parole des dieux ». Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là ? Aide-moi. On va parler ensemble. Aide-moi. Parmi les piliers, « Au et fonctionnaire à la visio amiale », y'a la parole des dieux. Et nous avons voulu, ce soir, vous amener, vous parler sur cette thématique intitulée « L'influence de la parole sur l'esprit de l'homme ». Alléluia. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Maintenant, tu m'as mis « Influence y'a l'île au bas » « Au visio amiale et salelaka, y'a l'esprit amoutu ». Amen. Est-ce que je me fais comprendre ? N'as-en à mon côté, je suis accompagné d'un frère que j'aime beaucoup, notre aimable frère, Très-Sarlène Mouyassou. Je suis accompagné de lui, d'un moment à l'autre, il sera là. Notre travail de ce soir est divisé à trois parties. C'est divisé à trois parties. La première partie, ce sera l'introduction. Dans l'introduction, on aura deux sous-petits points. Nous allons parler de la définition des concepts et l'objectif de ces messages. Deuxième partie, ce sera le développement. Dans le développement, nous avons trois points. On va parler, premièrement, nous allons parler des deux grandes couleurs de la parole de Dieu. Les deux grandes couleurs de la parole de Dieu. Deuxième point, on va parler sur les amis et les ennemis de la parole de Dieu. Troisièmement, on va parler sur l'influence qui prône la parole de Dieu. Et enfin, le troisième grand point, qui sera la conclusion. Qui sera la conclusion. Je m'en vais à laisser la place à notre frère Sarla, qui va commencer avec l'introduction. Il va nous aider à comprendre ce que je viens de dire sur les définitions ainsi qu'à l'objectif du message. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, Amen. Le Seigneur est bon ce soir. Même pas ce soir. Tout le jour, Dieu est toujours bon. Même si on a peut-être du mal à se tenir au début. Mais le Seigneur mérite à ce qu'on fasse encore mieux pour lui. Peu importe les difficultés. Tout le jour, Dieu est bon. Tout le jour, Dieu est toujours bon. Tout le jour, Dieu est toujours bon. Alléluia. Merci le frère Noc pour m'avoir laissé la place. Comme le frère Noc vient de le dire, nous parlons sur l'influence de la parole sur l'esprit de l'homme. Alors, l'église amiale a des piliers. L'un des piliers où est-ce que l'église amiale les a promis sur la parole, la connaissance. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas retourner et recourir à l'un des piliers qui fait notre force. Alléluia. Déjà, en entrée de jour, je voudrais dire que ce thème appartient aux amoureux de la parole. Si tu n'es pas amoureux ou amoureuse de la parole, je ne sais pas, va dire, tu vas peut-être pas te retrouver. Mais cette thématique appartient aux personnes, ou soit va concerner les personnes qui aiment vraiment la parole. Je vais parler, premièrement, d'introduction point zéro. Zéro, un, je parlerai sur les définitions des concepts. Il n'y a pas grand chose, je pense que je vais beaucoup plus influencer, je vais beaucoup plus définir le mot influence. Et le reste, je vais peut-être expliquer ce qui est dans l'autre pour ça. Le mot influence, ce qu'on dit, l'influence de la parole sur l'esprit de l'homme. Influence, y'a l'iloba, l'icolo, y'a mon limo, y'a mon tout. Il y a quelque part dans la Bible, on est en train de dire, fils de l'homme, prophétise sur ses os. Lorsqu'on parle de prophétiser, on fait allusion à la parole. Parce qu'un prophète est celui qui prend le message de Dieu, la pensée de Dieu et les transmettre au peuple. Amen, amen. Alors, lorsque Dieu dit prophétie sur ses os, il fait aussi l'image ou bien allusion à sa parole qui doit dominer sur l'homme. Je vais avancer et nous allons tous ensemble comprendre. Influence, je définis l'influence comme suite d'après moi. Vous pouvez aussi trouver la définition, la dictionnaire ou soit dans internet, vous allez en trouver. Mais moi je définis l'influence comme suite. L'influence, c'est ses pouvoirs, c'est ses pouvoirs, dominateurs ou séducteurs. Capables de donner à son victime la forme qui lui plaît ou qu'il désire. Je dis l'influence, c'est quoi ? L'influence, c'est un pouvoir séducteur. C'est un pouvoir qui te donne, qui t'impose à vivre ce que l'autre, ce que moi je veux. C'est-à-dire, j'ai un pouvoir en moi à chaque fois que je dis quelque chose à une personne, à Saléla, mon fascinant. C'est-à-dire, j'ai un pouvoir à chaque fois que je fais le gauche ou la droite, beaucoup de personnes, j'ai un pouvoir sur moi. Alléluia. C'est que tu as un pouvoir sur toi. C'est que tu es un influenceur. Tu influences facilement. Il y a des personnes qui sont comme ça dans la vie. Donc, il suffit seulement de le voir comment elle est, comment elle se comporte, et tu es facilement influencé. J'ai connu des personnes qui ont dit, « N'a changé à vous rien que dans le monde. » Qui ont dit à l'autre, « N'a changé à vous rien que dans le monde. » D'ailleurs, plusieurs fois, à l'église ici, il y a des choses où on a commencé à faire, « Non, parce que papa nous l'a dit, tu dois commencer à faire ceci. » Non. Donc, d'un côté, il a un pouvoir séducteur, un pouvoir qui vient imposer une mode de vie dans la vie des autres. Alléluia. Dieu, depuis le commencement, son désir et son besoin, c'était que l'homme soit influencé par sa parole. Depuis le commencement, depuis toujours. Et vous allez comprendre lorsque, Jean est en train de dire, « Au commencement était la parole. » Alléluia. Au commencement était la parole. Ce qui veut dire, la parole est quelque chose et c'est besoin indispensable dans la vie d'un homme qui s'appelle chrétien ou enfant de Dieu. Dieu, depuis qu'il a commencé et il a créé ce monde, il voulait que l'homme soit influencé. Et nous avons dit que l'influence est un pouvoir aux okélicos, l'homme et tout. Alors, chaque personne est influencée par quelque chose. Tout le monde est influencé par quelque chose. Ça nous arrive d'être influencé par x, y choses. Mais ce soir, le Seigneur veut que sa parole soit influencée sur nos esprits. Amen, amen. Quelqu'un comprend déjà l'image de la thématique de ce soir. Nous voudrions ensemble que la parole, c'est qu'on dit, c'est qu'on enseigne tout le jour. Si nous venons tout le jour à l'Église, Maman, Pichou, le but, c'est que la parole domine sur nous. C'est ça le seul but. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. C'est que la parole de Dieu domine sur nous. Ô Seigneur, ce soir, aide-nous à ce que ta parole domine sur tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Je vais nous dire et nous citer les choses. Vous pouvez prendre ces points. Chose. Quatre choses. La preuve que vous êtes sous l'influence de quelque chose. Excellente pour la tautologie. Quatre choses. La preuve que vous êtes sous l'influence de quelque chose. D'une personne. Ou d'une circonstance. Je vais nous dire quatre choses qui prouvent. Konganaïo. Vous êtes influencés dans quelque chose. Vous êtes influencés dans un circonstancement. Les hommes ne sont pas seulement influencés par les hommes ou bien des choses. Les hommes sont aussi influencés par des événements. Vous allez le comprendre. Peut-être en ce temps de fête, beaucoup de personnes deviennent, leur esprit devient chaud. Je connais des personnes, à chaque fois qu'ils aient fait, leur esprit devient chaud. C'est-à-dire, leur sang devient chaud. Ils ne sont plus eux. Ils souplient même à ce qu'il a fait. Ils souplient. Ils sortent de leur état. Même si c'était un chrétien ou une chrétienne. En s'est souilleté. Pourquoi ? Parce que la personne est facilement influençable. Alors, la première chose que tu vas remarquer, ou ce que tu vas te dire, je suis influencé par quelque chose, c'est lorsque l'absence d'une entité, l'entité je peux dire une chose, une personne, une circonstance. C'est lorsque l'absence d'une entité commencerait à vous rendre malade. Alléluia. Lorsque l'absence d'une personne, d'une chose, d'une circonstance, commence à vous rendre malade, vous êtes influencé par cette chose. Je voudrais te poser une question. Je voudrais m'y poser. Je me suis aussi posé une question. Seigneur, qu'est-ce qui m'influence le plus lorsque je n'y ai pas ? Nous avons tout un, nous avons tout un, nous avons tout un, nous avons tout un. S'en a un, tu deviens malade. Tu ne te sens plus à l'aise. Vous savez, pour donner cet exemple, je parlerai des personnes qui se droguent, des personnes qui sont accro à la drogue. Lorsque j'ai l'habitude de suivre cette émission, ma chaîne, mon canal, cette émission, l'histoire réelle. Et trop souvent, il y a des personnes qui vendent de la drogue. Quand j'étais en ces temps-là, par exemple, à l'époque, je ne pouvais pas m'en passer de la drogue. Sauf qu'ils allaient ici une journée sans la drogue, j'ai mon corps en train de trembler. Et je connais aussi, j'ai l'habitude parfois d'évangéliser nos frères en quatre heures de Bombay. Et c'est un frère Sarlène. C'est vrai, effectivement, ils ne mentent pas. Ils sont déjà habitués à cette chose. Ils sont déjà habitués. Donc, quand il y a manque de ces choses, ils tombent malades. Alors, je voudrais te poser une question. Quelle est cette chose aux Angles où l'on a dit ? Il y a un moment où on a un voyage. Il y a un moment où on a un voyage. Il y a un moment où on a un bal. Il y a un moment où on a un moine. Il y a un moment où on a un moussala. Travaille, je ne sais pas moi. C'est que tu es influencé par ces choses. Aujourd'hui, le Seigneur ne veut pas que nous soyons influencés par ces choses. Dieu veut que nous soyons influencés par... Non, 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 j'entends pas l'Église. Dieu veut que l'Église soit influencée par sa parole, uniquement par sa parole. Seigneur, même si je manque le travail, je ne peux pas manquer le sommeil. Même si je pleure, je ne peux pas manquer le sommeil. Et même si c'est pourquoi je prie tout le jour, je ne peux pas me dire, « Oh, voilà, je tombe malade, Rami Colona, qui m'église ? » Non ! Quand tu remarques cela, c'est que tu es influencé par ces choses. Tu deviendras addict. On parle de l'addiction. Une dépendance assez totale. Totale d'une chose. Seigneur, délivre ton peuple de cela au nom de Jésus. Il y a de ces personnes qui sont accros aux hommes, qui sont accros aux circonstances, qui sont accros aux choses de ce monde, et qui sont accros aux accros, accros. Frère, attention, tu risquerais de tomber, j'en parlerai un moment, sur l'idolâtrie. Deuxième, « Où est-il que tu es influencé par quelque chose ? » À chaque fois que vous êtes face à cette chose, ou à cette entité, vous prêtez votre langue au chat. C'est-à-dire, vous perdez la langue. C'est-à-dire encore, vous manquez les mots. C'est-à-dire encore, vous devenez atomisé. C'est-à-dire encore, vous disparaissez totalement. Les arabis lokomususu, sokyo zalibosonango, tu penses que tu es fort. Voilà pourquoi Paul est en train de dire, j'ai sans une force attachée à moi. J'ai la volonté de faire le bien. Mais lorsque je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est sans ce genre de choses. Lorsqu'on en fait face, on se sent faible. Église, quelle est cette chose face auxquelles lorsque tu te regardes, tu te sens faible ? Ézanine, tu n'as plus de mots face à ces choses. Influencer. Et lorsque nous sommes influencés par ces choses, frère, il est presque impossible que la parole de Dieu prône sur nous. Il est presque impossible. Face à quelque chose ? Nous sommes en monde en bonheur. Dieu dit ceci. Dieu dit ceci. Chez nous, comme on l'a dit tout à l'heure, au commencement, c'était qui ? La parole. Le premier nœud est censé d'influencer. C'est la parole qui est censée d'influencer nos vies. Ce ne sont pas ces choses face auxquelles on se prosterne. Ce ne sont pas le bien de ces mondes, ni même une personne. la parole des dieux. Si on se dit, face à cette chose, je m'incline, c'est que la parole des dieux jusqu'à cela, n'en est supénaplastie. Dieu mon Père, le Dieu de notre Père, le Dieu d'Alliance, Seigneur, délivre-nous. Aide-nous à être fort. Il y a un homme de Dieu qui dit, bon, je ne sais pas pourquoi j'illustre cet exemple, mais ça va presque de Père. Un homme de Dieu a dit, à chaque fois, oui, oui. Tu veux ceci ? Oui. Tu veux ceci ? Oui. Tu ne sais pas dire non. Mais non. A mon mot, tu as dit, non. Non. A mon mot, réaction. C'est ça, en fait. Lorsque tu es, oui, oui, face à des choses de ce monde, tu n'iras pas loin. On n'ira pas loin. Seigneur, aide-nous. La troisième chose, je dois faire vite l'introduction, le grand de ce message, c'est le frère Renaud. Je dois faire vite. La troisième de ces choses, c'est lorsque votre bonheur dépend de l'attitude de cette entité. Lorsque votre bonheur dépend de l'attitude d'une chose, dépend de l'attitude d'une personne, dépend de l'attitude d'une circonstance, qui ne dépendait plus de la parole, qui dépendait de moi. La parole des dieux n'est pas maître sur moi. Je connais deux personnes qui se disent, « Bien, 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 bien. » C'est bien, vous avez raison. Mais attention, j'ai dit tout à l'heure, on risquerait de tomber sur l'idolâtre. On risquerait de tomber sur la servitude. Notre bonheur ne doit pas dépendre du bonheur des autres. Sinon, on serait, tu fais quelque chose, tu te dis, « Qu'est-ce qu'ils ont dit ? » « Est-ce que j'ai bien fait ? » « Nîmes, on va dans ça, là. » « Tu ne vas pas avancer. » Peut-être Jean ou Pierre, en ce temps-là aussi, ils disaient, « Nous, on t'aime bien la cour, mais qu'est-ce qu'il va dire ? » « Est-ce qu'il va dire ? » « Oui, vaut-il, c'est l'autre d'un qui est. » « C'est l'autre d'un qui est. » « S'il va dire, s'il va bien. » « S'il va bien. » Peut-être, on ne sait pas. Plus bien, on dit, « Maman n'a pas dejet » « Ah, d'un qui est. » « Tant que tu es. » « C'est un syndicat. » « Oui. » « C'est un syndicat. » « Il ne se passe pas. » « C'est un syndicat. » « OK. » « Qu'est-ce qu'il va dire ? » « C'est une bölge. » « On se trouve cette situation. » « Hé. » Il ne tombe pas sur ce piège Lorsque Moïse était en train de parler à Dieu Plus il parlait à Dieu, plus il parlait à Dieu Les enfants d'Israël, en deçà de la montagne Basalibodore Qu'est-ce qu'ils font ? Les choses qui provenaient de leurs oreilles, de leurs cou Ils en ont fait un Dieu Est-ce que Dieu n'aime pas ? Lorsqu'à chaque fois, vous vous prosternez Face à des choses qu'il ne fallait pas Vous devenez idolâtre Et Dieu a frappé Israël Le téléphone que tu t'es choisi, tu t'es acheté toi-même C'est devenu pour toi comme une idolâtrie Tu ne peux pas être à l'aise sans ton téléphone Tu ne peux pas être à l'aise sans l'argent Tu ne peux pas être à l'aise sans cet homme, sans cette femme Tu ne peux pas être à l'aise Oh Seigneur ! Non, pas ça Pas ça Pas ça au nom de Jésus Église, soyons délivrés Et Dieu est effacé La quatrième chose C'est lorsque vous commencez à vivre Vous savez quoi ? Je n'ai pas fini cette phrase Je pense que c'était lorsque vous commencez à vivre En dépit d'une entité C'est-à-dire lorsque votre vie Ce n'est pas ce que je viens de dire Lorsque votre vie dépend Lorsque vous vous dites Je vis pour l'autre Sourisant vivre Il y a des phrases que les gens disent Sans toi, je meurs Par exemple Sans toi, je meurs Je n'existe Non, sans la parole, on meurt Pas sans les hommes Sans la parole, on meurt La parole des dieux est comme cet oxygène Qui nous permet de vivre dans le monde spirituel Ça nous permet de continuer Voilà pourquoi quand tu fais face à Satan Satan te dit Jette-toi Tu dis qu'il est aussi écrit C'est-à-dire qu'on est en train de t'étouffer Mais tu te dis quoi ? Il est aussi écrit C'est cette parole qui te permettra De te lever Et de te réveiller Alléluia Amen, Amen Je vais clôturer par là Les objectifs de la parole Il y en a seulement trois Et le Fréanoc viendra nous donner Les plus essentiels encore Première deux choses L'objectif de la parole C'est pour accomplir les désirs Et les vouloirs de Dieu Dans la vie de l'homme Tout ce que nous enseignons Tout ce que les hommes de Dieu enseignent C'est rien que pour accomplir Les désirs de Dieu Dans la vie Et le vouloir de Dieu Dans la vie de l'homme L'homme propose Et Dieu Et dispose Ce qui veut dire La parole C'est la parole Qui te donnera la forme qu'il faut C'est Dieu Dans ce qu'il dit Que tu deviendras quelqu'un de grand Ce n'est pas ce que les hommes diront C'est dans ce que Dieu dira Pas de toi Que tu deviendras quelqu'un Une personne grande Quelqu'un d'important dans ce monde Donc ça vient justement Pour accomplir un désir Et un vouloir de Dieu Le vouloir de Dieu Dans la vie de l'homme Le besoin de Dieu Dans la vie de l'homme Les désirs les plus profonds Dans la vie de l'homme Il y a de ces désirs Lorsque Dieu Le place devant toi Tu forces tellement De ne pas le faire Mais Dieu te l'impose On s'en forcisse On s'en forcisse Mais tu sens que Dieu Te l'impose Dans la circonstance Des gauches Des droites Tu sens que partout Dieu te l'impose Tu es en train de faire des songes Comprends que lorsque tu remarques Ces choses C'est que Dieu est en train D'insister sur la même chose Tu fais des songes Des personnes qui viennent te dire Presque la même chose C'est qu'il y a quelque chose D'un côté ou d'une autre Dieu est en train D'insister sur une chose La deuxième Le deuxième des objectifs La parole de Dieu Est de transformer l'homme Et de l'emmener à ça Meilleure version D'après Dieu Son objectif Est de transformer l'homme Et de l'emmener A sa meilleure version D'après Dieu Vous remarquez C'est ça avec la parole de Dieu J'ai connu des personnes Wow, Seigneur Et de l'emmener à sa meilleure version 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 Wow La troisième des choses Elle rend l'homme puissant et supérieur aux esprits Et de l'emmener à sa meilleure version Et de l'emmener à sa meilleure version C'est ça le but L'objectif de la parole de Dieu C'est que nous soyons puissants Nous soyons forts Même Dieu est en train de dire Jordan que tu sois puissant La quatrième des choses Enfin Son objectif est de rendre l'homme A l'image de Dieu C'est à dire Que l'homme devienne créateur Dans Isaïe chapitre 51 verset 16 Il dit Je mets mes paroles dans ta bouche Il met quoi ? Non ? C'est pour t'influencer Et qu'à ton tour Tu deviennes Dieu comme moi Tu n'influenceras jamais ta génération Jamais ta famille A caractère aux aliments C'est lorsque la parole de Dieu serait en toi Que tu seras influencé Et tu seras capable de créer les mondes Je pense en avoir dit une fois ici Et tu seras capable C'est ça l'objectif Et les bouts de la parole de Dieu Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose Concernant l'influence de la parole de Dieu ? L'influence de la parole sur mon esprit Sur nos esprits Sur nos êtres Sur nos comportements Sur nos attitudes Sur tout ce qui est de notre Sur tout ce qui est lié à nous Père Que ta parole nous influence Alléluia Acclamant très fort pour le Seigneur Pour cette première partie Je laisse la place à l'offreur Au frère Que Dieu nous bénisse Merci Tu peux continuer Mais le Seigneur Continue d'acclamer le Seigneur Il y a une chanson qui me monte en esprit J'aimerais qu'on le chante ensemble J'aimerais qu'on le chante Chante avec moi Sous-titrage ST' 501 J'aimerais qu'on le chante Sous-titrage ST' 501 ... 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